Cette opération se situe sur la commune du Bug, sur la route départementale 703, la route qui mène à Saint-Alvers-Pona. Il s'agit de mettre en place une opération de sauvetage des batraciens lors de leur migration prénuptiale. En fait ce phénomène est assez courant et assez connu du monde naturaliste notamment. Il se produit chaque fin d'hiver, début de printemps. Lors du Redoux, les espèces qui ont hiverné une partie de l'hiver dans les sous-bois, sous les feuilles, sortent de leur hivernation et donc vont migrer, on appelle ça une migration prénuptiale, pour se reproduire dans les étangs, les pièces d'eau qui se situent à proximité des sites d'hivernage. Cette opération est mise en oeuvre avec le concours de Nature en Périgord, une association départementale. Un des adhérents a informé le département de ce problème récurrent sur notre fonction de route. L'opération a été effectuée le mardi 1er juillet. La pose du dispositif s'est faite dans le cadre notamment des journées mondiales des zones humides. Une dizaine de personnes étaient présentes pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Et démarre depuis hier, donc mardi 2 février, le relevé des sceaux qui constitue la principale étape du protocole sur le site. Donc on s'approche du dispositif, donc ce fameux filet qui est posé le long de la forêt, juste avant la route, qui empêche les crapauds d'aller rejoindre cet étang et ainsi de se faire écraser sur la route devant nous qui est très passante. Alors que le filet fait à peu près 200 mètres de long, environ 75 cm de haut. Il empêche donc les individus de traverser la route. Et ensuite, de l'autre côté du filet se situent des sceaux à peu près tous les 10, 12, 15 mètres, dans lesquels les crapauds ou les autres espèces vont tomber lors de leur migration nocturne. Là on découvre dans ce seau deux individus en en plexus, comme on dit, et que je vais pouvoir sortir de là pour les mettre dans les temps. Alors, particularité ici sur les RD703, on profite en fait d'un passage busier déjà existant sous la route, sous forme d'un aqueduc, pour déposer les crapauds que l'on a attrapés dans les seaux et ainsi donc les déposer dans l'aqueduc, qui est assez profond. Du coup, il n'y a pas de risque à ce que les individus puissent remonter. On les dépose là et ensuite ils finissent leur course sous la route pour aller rejoindre l'étang. Je vais encherir un peu. J'aime. J'aime.